on continue sur ce sujet compensation avec quelques exercices de mouse fill alors on va le premier exercice de mouse fill qui est décrit sur ce diapo lors des exercices de mouse fill gonfler la bouche nez pincé observer le gonflement des ailes du nez ça on a déjà on est déjà passé dessus avec les exercices sur l'auto vent ou la petite vidéo gonflement des narines les trompes de stache doivent s'ouvrir à la fin de la charge sans contraction supplémentaire c'est à dire quand vous faites la charge du mouse fill le gonflement des joues est suffisant pour permettre l'ouverture mécanique des trompes de stache il faut pas ajouter de pression supplémentaire ou alors s'il faut ajouter de la pression supplémentaire c'est qu'il faut ajouter un volume supplémentaire s'il ne s'ouvre pas ou s'il ya une oreille qui s'ouvre mais pas l'autre on peut essayer seulement une joue ou seulement l'autre joue ça c'est assez intéressant si par exemple vous avez moi je moi j'ai l'oreille gauche qui est plus difficile que l'oreille droite donc j'ai tendance parfois à gonfler d'abord la joue gauche puis de faire la pointe de la joue droite après de manière à être bien sûr que mes deux oreilles s'ouvrent ok donc ça on l'a on l'a vu avec l'auto vent c'est véritablement vous faites une charge et à la fin de la charge sans ajouter de frenzel ou de contraction que ça soit les joues de la langue les trompes de stache doivent s'ouvrir avec la fin de la charge du mouse fill charger le mouse fill et augmenter la charge par des à coups expiratoires ça ça ressemble beaucoup au premier exercice orl un celui où on fait une surpression dans les joues en verrouillant la bouche avec les doigts faire le son m pour la première charge puis g g g observer la langue et bien la baisser au plancher de la bouche donc c'est ça c'est toujours la même chose donc vous faites cette charge ensuite vous pouvez avec un son m le son vous voulez mais m c'est bien parce que comme vous avez fini par le comprendre le son m ouvre le palais mobile qui est nécessaire pour que la compensation se fasse et puis ensuite vous pouvez compléter la charge du mouse fill avec des petits à coups d'air donc ça on l'a on l'a vu dans l'exercice orl une fois que vous êtes en grosse charge que vos trompes de stache sont ouvertes à la fin de cette charge observez bien votre langue ok qu'elle soit pas recroquevillée dans le fond de la bouche et essayez de bien la baisser au plancher de la bouche de manière à libérer encore de l'espace plus vous libérez d'espace à l'intérieur du mouse fill plus les trompes de stache vont s'ouvrir facilement plus vous avez d'air pour compenser de plus profond plus le mouse fill est gros plus les trompes de stache sous facilement c'est ce que je viens de dire mais plus la glotte est sous pression d'où l'importance de la muscler rappelez-vous la petite vidéo sur les exercices orl je gonfle le mouse fill je fais que et ensuite on entend ce petit bruit des trompes de stache qui de pardon de la glotte qui vibre puisque j'arrivais pas à maintenir une telle pression dans la bouche sans que la glotte est des fuites c'est ça qu'on dit les fuites de la glotte une fois les charges effectuées bien penser à relâcher le diaphragme ça c'est très important une fois que vous avez fini votre charge ça c'est un exercice de mouse fill que vous faites simplement vous n'êtes pas obligé de le faire à la colonne à bulle ou avec l'auto van vous pouvez simplement le faire en vous bouchant le nez vous vérifiez que les les ailes du nez se gonflent une fois que la charge est faite que les trompes de stache sont ouvertes vous observez votre langue vous vérifiez que vous l'avez abaissé dans la cavité buccale et puis vous observez et vérifiez que vous avez relâché le ventre et le diaphragme de manière à avoir simplement une zone gonflée dans la bouche et le reste du corps les épaules la nuque la langue le diaphragme relaxe bon voilà ça c'en était c'est une petite vidéo là pour les affaires de mouse fill comme ça vous pouvez vous entraîner un petit peu je voulais vous montrer un truc donc de face on se rappelle les narines quand on compense il faut qu'elles gonflent si les narines gonflent et puis que les oreilles pop pas c'est le problème il est aux oreilles si quand vous poussez les narines elles gonflent pas votre palais mobile il est fermé ou votre langue elle est en train de bloquer ok donc une bonne compense les narines se gonflent mais c'était le mouse fill je voulais vous montrer éventuellement vous allez le voir si je me mets de côté bon la barbe ça aide pas mais je voulais vous montrer la différence pour mettre en profil avec la langue descendue ou la langue pas descendue parce que ça se voit un petit peu sur ce niveau là puis vous allez voir aussi que l'on peut gonfler la bouche c'est pas que les joueurs ça gonfle de partout c'est vraiment là la grenouille voilà alors bon j'espère que vous voyez éventuellement la différence j'ai fait donc fait mon mouse fill et puis j'ai levé descendu la langue levé descendu la langue levé descendu la langue et vraisemblablement on doit avoir un truc on doit voir une différence sur la silhouette ok voilà ça c'est pour le mouse fill donc quand vous faites un mouse fill mettez l'autre main allez checker là là parce que c'est pas possible de faire un mouse fill et d'ouvrir la bouche pour regarder où est la langue donc cherchez faites des exercices bouger j'ai dit découvrez 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 soyez créatifs là c'est l'hiver et tout et on a plein on a éventuellement plein de temps et puis pourquoi pas le plus vous allez faire d'exercices à sec le mieux ça sera pour pour la rentrée moi je voulais dit quand je vais à d'hab je vois les je discute avec les autres d'habits il sera moi je fais trois jours trois jours de plongée à la suite ensuite je prends un dé off puis trois jours puis un dé off puis une étoile charmelle cher comment tu fais voir moi c'est différent il faut que je paye faut que je paye quoi assez cher pour aller m'entraîner sur la plateforme et tout dans les conditions de sécurité un petit peu plus élevé donc forcément il ya un critère financier qui fait que je peux pas m'entraîner trois jours et un jour off trois jours un jour off mais ça m'a fait comprendre je fais le contraire moi je fais un jour un jour on trois jours off un jour on trois jours off mais alors pendant les trois jours off yoga pranayama méditation à compensation là à fond ok visualisation préparation mentale et puis quand j'y vais un deux warm up je sais ce que je fais c'est pas j'y vais comme un bourrin tous les jours tous les jours tous les jours en mélangeant mon entraînement mes perfs et tout donc c'est très très important tous ces exercices à sec vous l'avez compris parce que vous vous êtes inscrits voilà un petit exercice de plus pour le mouthfeel donc le mouthfeel c'est quand même un truc pour les avancées le mouthfeel c'est pour les plongées qui vont dépasser les 40 mètres 45 mètres et tout je suis jusqu'à jusqu'à 40 mètres vous devriez être capable de de descendre en freinzel tout classique sans petite charge normale en tout cas c'est ce que aïda international demande un instructeur qui doit plonger à 40 mètres il plonge à 40 mètres en freinzel sans charge ok donc on monte de l'air qu'on pense au monde de l'air on comprend jusqu'à 40 m ensuite à partir de 45 mètres tout ça des profondeurs plus plus grande le mouthfeel ça peut être ça peut être utile mais on peut descendre stig stig prides vous savez là qu'on a vu dans beaucoup de vidéos il a commencé le mouthfeel l'année dernière il est venu apprendre le mouthfeel à sherman scherf juste avant les championnats du monde parce que lui il descendait à 100 mètres à 100 mètres en freinzel classique sans même savoir véritablement ce qu'il faisait quand on lui demande ce qu'il fait beaucoup de il fait beaucoup de démes pulmonaires enfin il se pète souvent un poumon et tout ça le dérange pas très cool très zen et tout c'est impressionnant de le voir plonger bon bref donc mouthfeel au delà de 40 mètres si besoin est normalement il devrait pas y avoir besoin et puis la carpe c'est vraiment ça sert à rien de carpe et si vous arrivez à faire un mouthfeel un bon mouthfeel où je parle pas des calculs ici mais si vous arrivez à faire un bon mouthfeel à 20 mètres descendre jusqu'à 80 m comme je le fais moi ça devrait être ok alors bien entendu on met plus de chance de son côté mais plutôt que de faire la carpe il vaut mieux apprendre à recharger son mouthfeel si vous chargez votre mouthfeel jouant à 15 mètres c'est bien si vous arrivez à le recharger l'air que vous avez utilisé de 15 à 20 ou 15 à 25 de recharger une fois votre mouthfeel puis là vous êtes tranquille si vous êtes zen ça va aller jusqu'à 65 70 mètres voire même un peu plus ensuite la carpe faut se gaffe et parce que c'est addictif on en fait trois au début puis ensuite on en fait cinq puis ensuite ensuite on en fait une de plus à chaque fois et puis même moi je soutenais une carte de plus un mètre de plus quand j'avais vraiment l'oeil du tigre comme j'y connaissais rien et je vous l'ai dit pendant le truc j'ai un peu découvert tout par moi même donc je suis allé à tâton en cassant tout à droite à gauche donc non non le mouthfeel au delà de 40 mètres c'est un truc d'avancer jusqu'à 40 mètres si vous devez prendre un mouthfeel pour aller jusqu'à 40 mètres c'est que vous n'avez pas bossé votre votre freinzel vous n'avez pas bossé votre relaxation donc rappelez vous c'est des trucs qui s'échelon on part du début et puis on va vers le plus subtil si vous avez besoin d'un mouthfeel pour descendre à 25 30 m et puis que vous vous plantez encore vous allez tout vous allez mettre cette hiérarchie de la subtilité vous allez la détruire complètement il faut pas faire ça jusqu'à 40 m vous descend vous êtes devez être capable de descendre en freinzel classique et puis quand vous allez un peu plus loin vous pouvez mettre le le mouthfeel mais si vous foirez votre mouthfeel par exemple à 45 m vous l'avalez puis que vous pouvez pas continuer c'est justement c'est la preuve que vous n'avez pas suffisamment bien bossé votre relaxation du diaphragme des épaules du mental sur des plongées jusqu'à sur des plongées classique freinzel 40 m donc l'exercice là c'est de nouveau comment on gonfle le mouthfeel donc vous avez compris on gonfle les joues on gonfle le nez on descend la langue mais aussi ce que j'ai oublié de dire c'est que les mâchoires sont ouvertes ok les dents sont pas en contact donc ce que je voudrais que vous fassiez comme exercice c'est rigolo vous allez gonfler le mouthfeel et observer tout ça observer la langue observer les joues le nez et puis les dents ouvertes bien que les lèvres soient fermées et puis ce que vous allez faire vous allez fermer la mâchoire si quand vous fermez la mâchoire vous n'avez pas de l'air qui sort par la bouche c'est que vous pouviez ou qui rentre dans les poumons mais ça il faut pas le faire non plus si l'air sort pas par la bouche c'est que vous pouviez en mettre plus donc gentiment entraînez vous comment on charge un mouthfeel à fond voilà quand je croque dedans l'air il sort pour moi je mets les vous avez vu j'ai ce gestique maintenant j'ai pris l'habitude de mettre les doigts justement pour en mettre encore plus pour en